Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1000 du ZapImage, donc le millième épisode de cette série que j'essaie de vous sortir tous les jours en vidéo, l'actu du foot. Donc en moyenne les gars, je sors à peu près 35 photos par épisode du ZapImage, donc 1000 x 35, ça fait comme 35 000 photos que je vous présente depuis plus de 3 ans, parce que le premier épisode du ZapImage, le fils de Messier Ronaldo sur FIFA, donc ZI1, date du 21 septembre 2016, donc ça fait 3 ans et demi quasiment tous les jours que je vous sors des vidéos. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi, donc grâce à cette série, c'est vraiment cette série qui m'a fait, on peut dire, percer sur YouTube, parce que maintenant je gagne ma vie grâce à YouTube, et on peut voir que j'ai obtenu plus de 305 720 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, pour ceux qui ne sont pas, je sais que je vois dans les statistiques, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos sans être abonné, n'hésitez pas, pourquoi pas, essayez de déplacer les 306 000 aujourd'hui, ce serait beau. Et surtout les gars, vraiment ce que j'aimerais battre aujourd'hui, c'est mon record de likes depuis ma création de ma chaîne YouTube, donc la vidéo qui a eu le plus de likes, c'est le ZI100, en fait j'ai obtenu plus de 29 320 likes sur cette vidéo, donc j'espérais sur cette vidéo du Zapimage 1000, parce que 1000 les gars, c'est quand même une sacrée barre dépassée, donc essayez de dépasser la barre des 30 000 likes sur cette vidéo, ça va être très compliqué, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais voilà, 30 000 likes les gars, ce serait très beau. Donc maintenant place au Zapimage, donc le Zapimage 1000 les gars, on va continuer avec le même procédé, et on commence aujourd'hui avec la deuxième demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était hier entre le Barça et l'Atletico Madrid, donc score final, c'est l'Atletico qui s'est imposé contre le Barça 3-2, donc tous ces joueurs en deuxième mi-temps, parce qu'à la mi-temps, il y avait 0 partout, donc Koke, Morata et Correa ont été buteurs côté Atletico, Messi-Grizman côté Barça, mais ça n'a pas suffi, encore une grosse désillusion pour les Barcelonais, pourquoi ? Parce qu'à 10 minutes de la fin, ils menaient 2-1, et en fait ils se sont effondrés en fin de match, donc encore une grosse désillusion, donc la finale sera Atletico contre le Real Madrid, on en reparlera juste après. Ensuite on revient sur l'entraîneur de l'Atletico, Diego Simon, a battu le Barça pour la première fois en compétition nationale, après 23 confrontations, donc les 23 derniers matchs, le Barça-Atletico, à chaque fois, le Barça ne perdait pas, c'était soit match nul ou souvent victoire, il y a eu un match il y a quelques semaines, le Barça s'était imposé 1-0 du côté du Wanda Metropolitano, mais hier, depuis plus de 23 matchs, enfin l'Atletico a battu le Barça. Ensuite on va regarder ce qui se dit en Espagne, d'après les presses espagnoles, donc d'après sport, inexplicable, le Barça a laissé l'Atletico revenir dans une fin de match, après avoir joué ses meilleures minutes de la saison, c'est vrai qu'ils ont fait un beau match l'équipe du Barça, mais là ça n'a pas suffi, ils ont pris une remontada à la fin de la rencontre, et le grand match de Messi a été éclipsé par la fragilité défensive et les décisions de la VAR qui ont coulé l'équipe, c'est vrai qu'il y a eu 2 buts inscrits par l'équipe du Barça, et les 2 buts ont été refusés à cause de la VAR, parce qu'il y avait hors-jeu, donc on peut voir quand même que Messi a fait un énorme match, mais ça n'a pas suffi, parce que la défense du Barça hier a coulé. Ensuite cette fois-ci, il a eu une journal Mondo Deportivo, donc c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça, donc ils ont en travers cette élimination en demi-finale, donc ils ont mis en titre Super VAR, parce que c'est à cause de la VAR que le Barça s'est fait éliminer, mais il ne faut pas oublier que le Barça ces dernières années, il y a eu beaucoup de décisions en faveur de l'équipe du Barça, mais quand c'est contre eux, on peut voir que ça fait la une des journaux espagnols. Ensuite une déclaration d'Antoine Griezmann, qui a vu son ancienne équipe se qualifier pour la finale de la Super Coupe, nous avons perdu à cause de nos erreurs, j'ai loupé la passe pour Umtiti, et l'Atletico a marqué, une telle erreur vous exclut de toute compétition, nous devons travailler plus fort, donc c'est vrai qu'il a été buteur hier Griezmann, mais à cause de lui, ça a coûté un but pour le Barça, parce qu'il a voulu faire une passe à Umtiti, qui a été intercepté, donc l'Atletico a marqué, et pour revenir à sur Umtiti, il a eu beaucoup de mal hier, le défenseur français. Ensuite une déclaration de Lionel Messi, qui a été très bon hier, mais voilà, son équipe a sombré dans les 10 dernières minutes du match, et s'est fait revenir, donc la défaite n'a rien à voir avec Liverpool ou Rome, quand ils ont pris des remontadas, il a aussi dit, nous avons commis des erreurs que nous devions pas commettre, donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi à la fin de la rencontre. Ensuite une autre déclaration de sa part, donc il a dit, c'est dommage, nous avons fait un grand match, nous n'avions pas eu ces bonnes sensations depuis un moment, on contrôlait le match pendant 80 minutes, en étant protagoniste, on a échoué sur des erreurs, ils étaient morts en 10 minutes, ils nous ont remonté, voilà, c'est les 10 dernières minutes du match, qui ont été fatales pour les Barcelonais. Et pour finir avec l'attaquant argentin, regardez la célébration des joueurs de l'Atletico sur un but, regardez la tête de Lionel Messi, complètement dégoûté, et il a aussi une altercation avec le jeune craque portugais, Félix, donc l'accrochage tendu entre Messi et Félix, regardez comment Félix s'est mis sur Lionel Messi, donc c'était très chaud entre les deux, ensuite cette fois-ci, on va parler de Valverde, l'entraîneur qui pourrait être sur la sellette à cause de cette élimination, donc offre 4 jours de repos aux joueurs, le retour à l'entraînement se fera mardi, donc prochain match du Barça les gars, ça sera du coup dimanche prochain, contre Grenade en Liga. Et pour finir avec le Barça, donc sur ces 5 derniers matchs officiels, c'est seulement une victoire pour les Blogranas, donc une victoire, une défaite, et quand même 3 matchs nuls, c'est très moyen actuellement. Ensuite, du coup, on va parler de la finale de la Super Coupe d'Espagne, donc le Real Madrid affrontera l'Atletico Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne, rendez-vous dimanche à 19h, donc on en reparlera d'ici là, on en reparlera bien sûr lundi, donc on peut voir que la une du journal El Bernabeu, donc derby d'Arabie Saoudite, l'Atletico fait une remontada au Barça, et affrontera le Real Madrid dans la grande finale de la Super Coupe d'Espagne, donc derby de Madrid en finale de Super Coupe. Ensuite, avantage quand même Real Madrid pour cette finale de Super Coupe, pourquoi ? Parce que Zidane, comme entraîneur du Real Madrid, c'est quand même 8 finales disputées, 8 titres, donc voilà, il n'y a rien à dire, à chaque fois que Zinedine Zidane, quand il est entraîneur du Real Madrid, il fait une finale, à chaque fois c'est gagné, donc on verra ce que ça va donner dimanche soir, et juste une mauvaise nouvelle les gars, pour l'équipe de l'Atletico Madrid, qu'on a appris il y a quelques minutes, donc c'est Coquet qui est forfait pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, pourtant c'est lui qui a ouvert le score hier pour l'équipe de l'Atletico, genre très important Coquet, donc il est forfait, donc grosse mauvaise nouvelle pour l'équipe de l'Atletico Madrid. Ensuite les gars, on va parler de tout autre chose, on commence avec quelques infos transferts, donc officiel Rémi Houdin signe au Girondin de Bordeaux, en prêt payant 8 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison, Reims a inclus une obligation d'achat qui s'activera le 1er juillet prochain, son montant de transfert aux alentours des 8 millions d'euros, le club Remo a également négocié un pourcentage à la revente, entre 10 et 15%, donc voilà, Houdin quitte Reims et file à Bordeaux. Ensuite des nouvelles de Olivier Giroud qui devrait quitter l'équipe de Chelsea pendant ce mercato hivernal, donc il devrait aller du côté de l'Inter Milan, donc sont tombés d'accord sur un contrat de 2 saisons et demi, la balle est désormais dans le camp de Chelsea qui en demande entre 8 et 10 millions d'euros, donc ça devrait se faire dans les prochains jours Giroud du côté de l'Inter. Ensuite, officiel Tottenham annonce qu'Harry Kane va subir une intervention chirurgicale pour se faire opérer de l'esquieu au jambier gauche, il devrait être absent 3 mois. On sait qu'Harry Kane, c'est l'atout numéro 1 en attaque côté Tottenham, donc il devrait louper tous les matchs jusqu'au mois d'avril, un gros coup dur pour l'équipe de Tottenham. Ensuite, pour continuer avec les joueurs blessés, donc c'est un autre anglais, c'est Harry Maguire, touché à la hanche, devrait être absent des terrains pendant plusieurs semaines selon The Guardian, donc très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Manchester United, l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire du football. Maguire est blessé pendant X temps, donc Manchester United ne disposera plus que de Phil Jones et Victor Lindelof pour composer sa défense centrale. Donc c'est très pauvre la défense actuellement côté Manchester United. Ensuite, cette fois-ci, une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, Hugo Lloris devrait faire son retour à l'entraînement d'ici une dizaine de jours. Vous savez que Hugo Lloris a été victime d'une grave blessure il y a quelques temps, c'était exactement le 30 octobre dernier, pour rappel, le portier tricolore s'était gravement blessé au coude, donc c'était lors d'un match de première ligue, donc il devrait revenir à l'entraînement d'ici 10 jours. Donc très bonne nouvelle déjà pour l'équipe de Tottenham, parce qu'ils ont pris pas mal de buts ces derniers temps, et surtout très bonne nouvelle pour l'équipe de France, n'oubliez pas qu'il y a l'Euro dans quelques mois. Ensuite, on peut voir que les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue ont été tirées hier soir dans la première demi-finale Reims-PSG, et deuxième demi-finale, c'est Lyon-Lille, ça pourrait faire un beau PSG Lyon en finale, ou PSG-Lille, ça peut être plutôt pas mal. Après, il ne faut pas oublier que Reims a battu le PSG cette année au Parc des Princes. Et pour finir avec ce tirage au sort qui a été effectué hier sur France 3 à l'émission Tout le Sport, quand Pedro Miguel Poleta s'adresse à Edinson Cavani à la fin de l'émission Tout le Sport sur France 3 hier, lors du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue, il a mis un petit message, ne part pas Edinson en parlant d'Edinson Cavani qui devrait quitter le PSG l'été prochain. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Coupe de France, les affiches des 16e de finale de la Coupe de France, c'est la semaine prochaine. Il y a des matchs à partir du jeudi soir jusqu'au lundi soir, donc à chaque fois, il y a une grosse affiche à 21h, donc Pau, Bordeaux, jeudi, Grandville, Marseille, vendredi, samedi, ça sera Nantes contre Lyon, dimanche, Lorient, Paris, Saint-Germain, on terminera lundi avec Saint-Privé contre l'équipe de la S Monaco. Ensuite, un petit coup d'œil du journal, l'équipe aujourd'hui, c'est marqué Brestest en parlant du choc ce soir en Ligue 1. On ne dit pas que ce soir, les gars, premier match sur cette année 2020 en Ligue 1, c'est l'équipe de Rennes, actuellement 3e, qui reçoit l'équipe de l'OM, actuellement 2e, c'est quand même un choc. Donc on verra ce que ça va donner, et bien sûr, on en reparlera demain. Ensuite, regardez les valeurs marchandes les plus élevées de Ligue 1, donc actuellement, sans surprise, le joueur le plus cher en Ligue 1, c'est Kylian Mbappé qui vaut aux alentours des 265 millions d'euros, d'après CIES. Donc c'est un site tous les mois qu'actualise le montant des joueurs. Donc deuxième, sans surprise, c'est Neymar, qui vaut aux alentours des 100 millions d'euros, donc il a bien perdu de la valeur, Neymar, on peut voir qu'Iconé coûte aux alentours des 76 millions d'euros, le joueur de Lille, on peut voir le reste du classement, on peut voir aussi que Memphis Depay, 65 millions d'euros pour l'attaquant lyonnais. Ensuite, regardez à quoi pourraient ressembler les futurs maillots de l'équipe de Liverpool la prochaine saison. Donc on peut voir que c'est Squatza et William Hill qui ont imaginé les futurs maillots de Liverpool. N'oubliez pas que Liverpool passe avec Nike à partir de la prochaine saison. Donc il y aura trois couleurs de maillots pour Liverpool. Donc maillot domicile, ça sera certainement, enfin c'est sûr, ça sera la couleur rouge. Maillot extérieur, ça sera soit vert ou soit noir. Et un troisième maillot, soit vert ou noir. Donc le maillot domicile, regardez à quoi pourrait ressembler le maillot de Liverpool pour la prochaine saison. Donc plutôt pas mal. Et soit le deuxième ou troisième maillot de l'équipe des Reds, ça sera un maillot vert. Donc vous pouvez mettre en commentaire comment vous trouvez ces deux maillots. Ensuite, d'après les informations de l'équipe, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se déroulera en hiver du 15 janvier au 14 février 2021 afin de permettre à la FIFA d'organiser sa nouvelle Coupe du Monde des Clubs composée de 24 équipes à l'été 2021. Donc vous savez que la Cannes, c'est tous les deux ans. Donc elle a eu lieu en 2019. Donc elle doit avoir lieu en 2021. Donc elle ne se déroulera pas en été comme l'année dernière. Elle se déroulera en hiver parce que maintenant, vu qu'il y a la nouvelle Coupe du Monde des Clubs qui sera organisée pour la première fois à l'été 2021. Donc la Coupe du Monde des Clubs, c'est tous les vainqueurs des ligues des champions sur tous les continents. Donc il y a quelques jours, c'est l'équipe de Liverpool qui a remporté cette ancienne édition. Mais avant, il y avait seulement 6 équipes. Et maintenant, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, il y aura 24 équipes. Elle se jouera en été. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de grosses compétitions. Donc la Coupe du Monde des Clubs et la Cannes. C'est pour ça que la Cannes sera jouée en hiver. Donc c'est un gros problème pour les clubs où il y a des genres africains qui évoluent dans leur équipe. Ensuite, la Lazodrome a écopé de 20 000 euros d'amende suite aux insultes racistes dont a été victime Mario Balotelli le week-end dernier. Parce qu'on sait qu'en Italie, il y a beaucoup de problèmes racistes. Et en fait, il y avait un match entre la Lazodrome et Bresca. Et Mario Balotelli a été victime de cris racistes. Donc le club de la Lazodrome prend 20 000 euros d'amende. Au lieu de donner cette amende à la Lazodrome, il faut plutôt trouver les individus qui font ces cris. Et bien sûr, les exclure à vie du stade. Ensuite, une petite anecdote. Donc en 1979, lors de Saint-Etienne-Haris-Salonique, en Coupe d'Europe, le club Stéphanois n'avait pas trouvé de place en tribune de presse pour y loger ces jeunes du centre de formation. Le club décide alors de les placer sur le toit avec des couvertures incroyables. Ils étaient sur le toit du stade Geoffroy Guichard pour regarder ce match de Coupe d'Europe. C'était il y a plus de 40 ans. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1000. Donc merci à tous ceux qui l'ont regardé. Merci à tous ceux qui vont like. On va essayer vraiment de dépasser ces 30 000 likes les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Donc nous, on espérait en faire le plus d'épisodes possible. Vous donner le plus d'infos sur le foot tous les jours. Donc merci à tous les gars pour cet épisode spécial. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501